Musique Présentement, on est dans un environnement qui va complètement à l'encontre d'un environnement qui est favorable à l'adoption de nouvelles pratiques et de technologies. On garde le plus beau soumissionnaire. Ça, c'est la confrontation. Le BIM, c'est le partage et la confiance. Moi, ce que je comprends, c'est qu'on va aller chercher les meilleures technologies, s'assurer que toutes les innovations qu'on amène à travers cette chaire-là soient diffusées le plus possible à notre industrie. Si on regarde, dans les dernières années, on voit une transformation radicale dans l'industrie de la construction partout à travers le monde, sauf au Québec. Parce qu'au Québec, tout allait bien. Il y avait bien des contrats, tout ça. Puis, dans le reste du monde, on voit la crise aux États-Unis. Les entrepreneurs, les firmes ont dit « bon, il faut s'adapter, il faut être plus compétitif ». Ça fait que cela, on a regardé des nouvelles technologies comme de BIM. C'est une industrie qui se complexifie tout le temps, chaque année. Puis, il y a beaucoup plus d'évolution ou d'innovation dans l'industrie de la construction que les gens peuvent le penser. L'industrie est en retard, puis les universités sont encore plus en retard. Normalement, on doit être en avant, pas en arrière. Donc, il faut renverser ce mouvement-là. Il y a trois objectifs principaux. Le premier, c'est vraiment de la veille technologique puis du transfert de connaissances. Le deuxième objectif, c'est de capturer de ce qui se fait le mieux au Québec. Parce que c'est toujours la question du… c'est une industrie qui est très secrète. Ceux qui réussissent bien, ils ne veulent pas en parler. L'affaire, c'est que la connaissance apporte quand le projet est fini, tout le monde s'en va. Mais nous autres, au moins, on est capables d'enregistrer ça, de documenter, de publier. C'est quoi les résultats? Puis on fait des tables rondes présentement entre les différents pionniers. C'est quoi les leçons apprises? Est-ce qu'on peut les partager? Nous autres, on a fait ça, etc. Puis aussi, on peut reconnaître des produits québécois. On est associés avec Archidata, qui est une firme québécoise qui a développé un produit de gestion immobilière basé sur le BIM. Smart Use qui a développé une espèce de gros iPad qui était justement au lancement de la chaire. Eux, pour eux autres, c'est une plateforme extraordinaire parce que nous autres, on est neutres. Parce que, regardez, il y a des très bons produits québécois. La technologie nous a permis de pouvoir intégrer les plans de mécanique, d'électrique, de structure, les dessins d'ateliers, l'information qui arrive des sous-traitants, des fournisseurs, et construire en trois dimensions, et trouver un grand, grand nombre de problèmes. Puis de résoudre les problèmes avant qu'on dépense des millions à les résoudre sur place. On parle des réductions en coûts de projet de 20, 30, même 50 % dans ces cas-là. Si on regarde combien ça nous coûte les infrastructures au Québec, on n'a pas un sou. Imaginez-vous de réduire les coûts de 20, 30, 40 %. Ça, c'est d'enregistrement collectif. C'est un investissement qui est minime par rapport au retour sur investissement. Moi, je considère que c'est probablement la plus grande révolution de notre industrie depuis les 20 dernières années. C'est pour ça que nous, on y croit à BIM. C'est quelque chose qu'on croit fondamentalement.